De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie du vice-champion du monde du Disco Mix Club et champion d'Afrique, Silver DJ. Alors, vous le disiez en première partie de notre entretien que, d'une certaine manière, si je comprends bien, vous passez certaines émotions. Vous essayez de créer des souvenirs de la même manière que les artistes. Exactement. Alors, est-ce que la culture DJ, en cette partie-là, n'est-elle pas un petit peu en compétition avec celle des artistes et des musiciens classiques, encore une fois, je le répète, ou vous pensez qu'elle se complète ? Compétition, c'est trop dire. Je dis que ça se complète parce qu'un morceau qui cartonne, c'est nous. Pour vous, c'est vous, aujourd'hui ? C'est nous. C'est nous, on veut passer les morceaux. Mais il y a les plateformes. Il y a les plateformes. Je ne sais pas si t'es le nom. Tu vas beau aller écouter sur tes plateformes, si tu viens en boîte et que tu n'entends pas le morceau, tu vas t'énerver. Et pour ceux qui ne vont pas en boîte ? Et pour ceux qui ne sortent jamais ? Ça se passe comment ? Il y a DJ partout. Les DJ existent partout, en fait. Partout, même aux anniversaires. Bah oui, en fait, justement. Et franchement, si nous, on décide de ne pas faire passer le morceau, si nous, on estime que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon, ça ne passe pas. Vous êtes en quelque sorte les juges de la musique moderne. En fait, on griffe. Parce que, en fait, les gens sous-estiment le pouvoir qu'on a, en fait. Je pense personnellement que les gens sous-estiment le pouvoir qu'on a. Aujourd'hui, par exemple, tu prends l'exemple, un artiste vient en boîte et tout. La première chose à faire, c'est d'aller saluer ton collègue artiste, en fait. Ils sont là avec leur ego, la grosse tête, la star et tout. Il vient, il s'installe. Et franchement, ils osent envoyer le serveur venir, dire au DJ, dit au DJ, il a fait passer mon morceau. Wesh, moi, j'ai toujours eu le culot de dire que, va le DJ, il ne vient pas me saluer, c'est mort. OK. On est tous ces artistes. C'est vrai. Et c'est grâce à nous, en fait, si vous avez, en fait, ce pouvoir-là, en fait, c'est nous, on rend ce pouvoir-là possible. Je le disais en début d'interview que des DJ, il y en a beaucoup aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et même, il y en a beaucoup dans le monde. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, plutôt, quels sont les principaux défis qu'un DJ doit surmonter pour être reconnu comme un artiste à part entière ? Parce qu'il y a DJ, celui qui fait l'animation aux anniversaires sans être préjoratif. Et puis, il y a le DJ, comme vous, aujourd'hui, qui est vice-champion du monde du Disco Mix Club. Donc, cette question-là, c'est la plus belle question, en fait. Il y a plusieurs, je dirais, plusieurs catégories, peut-être. Dites-nous tout. Il y a des DJ qui sont spécialisés uniquement dans un style de musique. Je vais prendre un exemple, DJ des House qui ne mixent que de la House. Oui. Eux, c'est vraiment ça. Ils ne mixent pas autre chose. Amapiano, ils ne mixent qu'à Amapiano. Amapiano. Hop, franchement, ça va partir dans tous les sens. Et moi, ma particularité, nous, notre particularité, surtout nous, les Africains et tout, et qu'on est polyvalents. Moi, j'ai DJ est un d'ablisse, vraiment battle, freestyle, tout ce qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que nous, en fait, notre objectif, c'est qu'à chaque transition, en fait, quelqu'un doit se tourner vers nous pour nous regarder, nous faire comme ça, en fait. C'est l'objectif, en fait. C'est-à-dire que nous, on est là pour... Montrer que la musique, en fait, en live, on te joue la musique autrement. Mais, en fait, de sorte que, genre, tu te dis que, wow, j'ai kiffé cette version-là qui est la vraie version. Et vraiment, genre, c'est... C'est vraiment ça. DJ Tonda Bliss, DJ. En fait, c'est pour le puriste, on va dire. Ah, bon, d'accord, on laisse ça au puriste. Alors, vous avez parlé plutôt dans l'interview de mash-up, de remix. Ce sont deux choses différentes. Certains DJ, aujourd'hui, créent leurs propres morceaux ou remixent entièrement des titres existants. À quel moment, selon vous, un DJ passe-t-il de simple interprète à un véritable artiste dans cette configuration-là ? Un DJ, un artiste, je le répète encore. C'est juste que... Il essaie juste de se surpasser. Il essaie peut-être de passer à un autre level et tout. J'avais dit au début que peut-être que j'allais pas être artiste. Peut-être que je fais beaucoup de remix. Si un jour, la rue que je suis en train de composer un remix et tout, et dans ma tête, je me dis qu'il manque une voix là, il manque un truc là. Et j'ai décidé de placer mon micro pour enregistrer. Là, je change carrément. Là, je monte en grade. Et c'est vraiment ça. On est encore dans la même direction des DJ Productions. Avec l'émergence de la musique électronique et, je dirais même, de l'intelligence artificielle, les DJ deviennent de plus en plus influents dans l'industrie musicale. Comment vous expliquez cette évolution ? C'est juste parce que... Je dirais juste simplement parce que les gens s'intéressent à nous. On commençait à s'intéresser à nous. On commençait à avoir notre importance, déjà. Et on sait tous que pour la réussite d'un événement, il faut un très bon DJ. Oui. Tu as beau écouter tes morceaux préférés sur tes plateformes préférées, en soirée, tu vas mettre ton téléphone, tu vas connecter. Plateforme préférée va juste jouer les morceaux. Mais nous, on joue les morceaux d'une autre manière. En fait, chaque morceau a un impact bien précis. Chaque morceau a un impact bien précis. Je vais prendre un exemple tout court. Sous le cocotier. Hervé Denon. Je ne peux pas venir en soirée, et puis juste en début de soirée, parce que je vois que les gens sont assis, je vais me mettre sous le cocotier. Vous allez me regarder bizarrement. Très. Très bizarrement, n'est-ce pas ? Très bizarrement. Et imagine-toi qu'au moment, le show est vraiment chaud, ou l'ambiance est vraiment... Ambiance. Ambiance. J'ai trouvé un bon moyen, vraiment avec la technique, vraiment genre, le truc le plus compliqué qui va avec de mettre ce morceau-là. Pendant la compétition, j'ai fait ça. C'est ça qui m'a... La canne. Ah non, le disco mix. Pendant la DMC, j'ai remixé. Je n'ai pas remixé, on appelle ça tonne play. Oui, tout se passe sur les platines. OK. En fait, sur les platines, il y a tout, en fait, pour être un DJ, c'est un artiste. Un musicien même ? Un musicien même. En fait, il y a tout sur nos platines, en fait, on a tout pour créer de la musique, en fait. Les platines, en fait, sont faits pour ça. Parce que je sais qu'il y a des DJs qui jouent du synthé, parfois sur certains morceaux en live. Exactement. Et vraiment, genre, j'ai utilisé les films de Travis Scott et Playboy Cathy. Pour annoncer, sous le cocotier, le regard, c'est ça que je voulais voir. En fait, tu te poses la question, mais comment ? Oui. Comment ? Pour connaître les deux sens, ça ne va pas ensemble. Justement. Mais nous, dans notre logique, en fait, c'est justement, dans ma tête, quand j'ai trouvé ça, je suis sûr que ça, ça va être le truc qui va m'envoyer où je vais partir là. Et ça a marché. Ça a marché. Parce que j'ai réfléchi. Je me suis dit, ce son-là, c'est un bingueur de 2024. Et je mets, en fait, il faut que je fasse quelque chose dessus. Parce que j'estime que c'est un morceau qu'il ne faut pas faire passer comme ça. Donc, j'ai remixé avec. J'ai trouvé un moyen. « Don't play », comme on l'a dit, c'est de jouer les notes de « Sous le cocotier » sur « Fin ». Jouer, en fait, utiliser « Fin » pour jouer les notes de « Sous le cocotier ». OK. De sorte que les notes de « Sous le cocotier » qui sont en train de jouer sur « Fin », là, tu puisses automatiquement reconnaître que c'est « Sous le cocotier », il est en train de jouer comme ça. Alors, je vais juste traduire pour les téléspectateurs. « Banger ». Comment expliquer « Banger » ? « Banger », c'est tout simplement un hit. Ouais, exactement, ouais. L'ancienne génération d'entreprendre, si on dit « Huit ». En parlant de musique électronique, et je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai parlé d'intelligence artificielle. Vous ne vous sentez pas menacé ? Parce qu'aujourd'hui, on voit des remixes absolument inimaginables. Je pense notamment au rappeur franco-ivoirien Caris, qui s'est mis à chanter sur « La Reine des Neiges », ou Michael Jackson qui chante du « Kofiolomidé ». Vous ne vous sentez pas menacé par ça ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle va juste se contenter de faire que ça. Mais l'intelligence artificielle ne va pas donner l'émotion que nous, on donne. On ne va pas pouvoir lire le public qui est là, dire que lui, il aime tel site de musique, peut-être dans les bases des données. Il va aller faire des recherches. Il va dire « Ah, il écoute tel artiste, tel, 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 tel artiste. » Et il va mettre, mais il ne va même pas pouvoir mettre ça au bon moment, en fait. Nous, c'est… En fait, franchement, moi, dans ma tête, je suis trop tranquille. Par rapport à l'intelligence artificielle, mais est-ce que aussi, de la même manière, ce n'est pas une menace pour vous, est-ce que ça ne peut pas être une aide, un outil ? Justement. Justement. Ah, donc vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire des mix ? Pour faire des recherches. Je vais prendre un exemple tout bête. Je cherche les morceaux où on dit, par exemple, « Batman ». Tout ce qui a une connotation « pas toi, j'américain », oui. En fait. Et je demande juste à l'intelligence artificielle de me donner cinq morceaux, une liste de cinq morceaux où on entend « Batman », « BPM », « Temps ». « Batman par minute ». Ouais. Et avec la clé, « Temps ». Et lui, il va se charger de me donner les résultats. Dans tel morceau, on dit « Batman », à telle minute, à tel moment, la clé est temps, la clé est temps, la clé est temps, le BPM est temps. Et en fonction de ça, moi, je prends, je fais, je télécharge un morceau et je fais le mix, il va avec ça, on appelle ça « World Play ». Dernière question, de manière brève, quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite devenir DJ aujourd'hui ? Déjà, c'est la passion. Il faut aimer ce métier-là comme si... Comme tu aimes tes parents, comme tu aimes ta femme. Franchement, il faut... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Une grosse passion, vraiment amour. Un état d'esprit. En fait, c'est vraiment ça. Une manière de vivre, en fait. C'est-à-dire que ça doit être ton quotidien. Parce que moi, quelques années en arrière, je mixais toute la nuit dans ma chambre. Matin, les gens vont au travail. Matin, moi, je cherche à aller dormir. Parce que j'ai mixé juste dans ma chambre. Et dans ma tête, j'ai mixé devant un public. Quand j'ai eu l'occasion de mixer devant un public, je n'ai pas hésité à montrer qui j'étais. Et aujourd'hui, je suis vice-champion du monde. Champion d'Afrique, vice-champion du monde. C'est juste parce que j'ai cru en ce que je faisais. J'ai bien fait. J'ai décidé d'aller professionnaliser ça. J'ai su aller faire des études pour ça. En fait, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Pas qu'on m'indexe pour dire que lui, là, c'est un DJ. En fait, moi, je suis fier de dire que je suis un DJ. Partout où je suis fier de dire que je suis un DJ. Parce que j'ai un diplôme qui atteste que je suis un DJ. J'ai des prix qui vont avec. Je suis arrivé quelque part où personne n'est encore arrivé. Donc, ça, c'est ma plus grande fierté, en fait. Donc, franchement, il faut aimer juste, en fait. C'est mon avis. Il faut juste aimer d'abord, avant de penser à l'argent. Et c'est sur ces mots qu'on va terminer notre interview. Silver DJ, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes champion d'Afrique et vice-champion du monde du Disco Mix Club. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est à dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.